Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des deux papes, un film avec Anthony Hopkins et Jonathan Price. Malheureusement ce film va passer inaperçu, à côté de la série événement The Witcher et du film événement du moment Star Wars. Les deux papes est réalisé par Fernand Bermeille, désolé si je prononce mal son nom de famille, diffusé dès ce 20 décembre sur Netflix. J'espère que cette affaire urgente n'est pas trop préoccupante pour vous. Est-ce qu'un berger s'enfuit lorsque les lois apparaissent ? Le film imagine la rencontre entre le pape Benoît XVI interprété par Anthony Hopkins et celui qui va le succéder sous le nom de François, interprété par Jonathan Price. Une confrontation délicieuse. Les papes ne renoncent pas. En renonçant vous porterez un coup terrible. à la papauté. Je ne peux plus m'asseoir dans la chair de Saint-Pierre. Vous vous méprenez. Je prie Dieu ! Et rien ! Je ne peux plus tenir ce rôle. Le scénariste Anthony McCartney adore s'amuser avec l'histoire. Il a inventé l'histoire de Winston Churchill, prenant le métro pendant une heure de pointe, pendant le blitz pour les heures sombres. Je vais faire le lendemain de France. Je vais faire le lendemain. Je vais faire le lendemain de la chair de Saint-Pierre. Je vais vous faire le lendemain. Je vais le lendemain de cette heure. d'un consentement entre les deux principales factions de la curie romaine afin de conduire à l'élection de Monseigneur Bergoglio après la démission de Joseph Raxinger. Il y a un dicton, Dieu punit toujours un pape en offrant au monde son successeur, j'aimerais que ma punition arrive. Le brésilien Fernando Merey que vous connaissez avec la cité de Dieu et The Constant Garden a recherché aussi loin de ses personnages. Il revient donc à Anthony Hopkins, le fameux interprète de Hannibal Lecter, d'interpréter le pontife allemand, un homme dont l'intelligence est proportionnelle à son humour et son Benoît XVI est souvent très drôle. Le pape François lui prend les traits de Jonathan Price, comme beaucoup avaient remarqué sur internet sa ressemblance avec cette éminence. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'être satisfait, c'est un milliard 200 millions de croyants. Les dialogues de ce film sont magnifiques et nous font découvrir avec justesse et poésie la vie des deux hommes. Les flashbacks du père Bergoglio, le pape François, sont d'une filesse politique et d'une beauté déchirante dans leur description de l'époque et clairement un chapeau bas à ces deux magnifiques interprètes tiennent le film à bras le corps. Je vous conseille vraiment de regarder ce film qui est vraiment très intéressant et qui est disponible dès à cette présence sur Netflix. Je vous remercie et à bientôt.